L'histoire se répète. A l'époque déjà, le pouvoir sportif change à tout bout de champ les réglementations des courses automobiles. Les constructeurs se tournent vers la chasse au record et les autodromes de Miramas et de Montléry vivront leurs jours les plus longs et les plus chauds. Renault, Voisin, Hotsky, Citroën et Panhard se discuteront à distance des courses contre le temps. Adaptée d'une voiture de série, cette tombeuse de record était équipée du fameux moteur 8 cylindres en ligne, sans soupape, 2000 litres, développant 290 chevaux. Des 193 kilomètres dans l'heure, en 1926, elle en couvrira plus de 210 aux mains d'Eston en 1962. Sous-titrage ST' 501